Bonjour à tous, on se retrouve pour le quintet de jeudi soir à direction l'hippodrome de Paris-Lonchamps. Le prix des épinettes est à l'étude en Réunion, course 7, départ 20h15. Un terrain très souple 4,1 annoncé par France Gallo. J'y reviens de suite, 16 partants, 2100 mètres, dès 3 ans, quintet extrêmement ouvert. J'ai regardé un peu la météo, j'ai anticipé parce qu'en ce moment on a des météos un peu bizarres. On annonce des averses mercredi et jeudi. Alors en fin de Réunion, c'est possible que le terrain de très souple passe à Collant et pourquoi pas en terrain lourd. On va revenir sur la journée de lundi, donc on a un tiercé, quartet et quintet dans la sélection, pratiquement 800 euros de gains. Course par course de Reims, du bon et du moins bon, Réunion qui était difficile. Par contre, on a le multi en 6, 3 fois dans le quintet plus, plus de 150 euros de gains. La belle dernière minute qui s'impose à 20 contre 1 qui était et telle du Nignan, ça c'est magnifique. Et nos deux repérés font l'arrivée, repérés 1 et repérés 2 qui font deuxième de leurs courses respectives. Donc c'est parti en base gagnante, le numéro 13, Star of the Night. Un handicap, une victoire en deux coups de patte, très facile. Ça j'ai beaucoup aimé, surtout l'impression visuelle et l'impression de faciliter à changer de rythme. A déjà réussi en terrain lourd, donc on ne sait jamais si on finit sur du lourd. Lourd plus fort bien évidemment, mais tu la remontes pareil avec le même parcours. Je pense que c'est une jument qui peut disputer la victoire. La deuxième base, le numéro 1, Lover's Day, fait tout type de terrain sur l'herbe, se monte de l'avant. A déjà battu Marie Mancini, a couru 3 handicaps, deuxième, dixième, premier. Pour un premier quintet, je pense qu'on peut finir dans les trois. Jeudi à Longchamp. Pour les chances, le numéro 12, Fashion Gray. Quatrième du quintet de référence, un peu une fausse course. C'était des chevaux, les chevaux de la tête qui ont fait l'arrivée. Fautrin, donc en général, ceux qui sont derrière ne reviennent pas. Deuxième pour son unique sortie en terrain lourd. Deux quintets, sixième, quatrième. Je serais déçu de ne pas le voir dans les cinq. En quatrième position, le deux, Get Together, cinquième pour son premier quintet plus. Le premier, mais bon parcours, bien couru, fini à sa place. Une sortie en terrain très lourd, une victoire, donc il n'y aura pas de problème. Pareil, je me répète, si on dévie sur un terrain plus pénible. Première fois 2100, mais comme on a couru 2150, ça devrait aller. En cinquième position, le neuf, King Tracy. Deux sur deux en terrain lourd, troisième et troisième, donc ça c'est bien. La ligne Méhautis qui est bonne, cinquième d'un quintet plus de référence. C'est une découverte. Je tente de l'avoir au moins dans mes cinq premiers de ma sélection. En sixième position, le sept d'Empie. Septième du quintet de référence, cheval stressé, tendu, qui n'a pas fait sa valeur, mais qui a plutôt bien couru, je trouve. Pas de problème si le terrain venait à devenir lourd. Je le rachète de suite, surtout que cette fois-ci, on met l'excellent Théo Bachelot. En septième position, le numéro 5, Vaziran, a réussi ses débuts dans les handicaps, a gagné très facilement. On l'a un peu sollicité à l'épaule en lui montrant un peu aussi la cravache. Le cheval a gagné facile, passe de 32 à 36. Stéphane Pesquier qui est dessus. Pareil, je pense qu'en 8 chevaux, c'est un cheval qui se garde sans problème. Et je termine avec le numéro 15, Agoria, qui est sixième du quintet de référence, avec un bon parcours, avec une mauvaise corde, corde numéro 16. J'ai envie de vous dire que si on lui redonne à peu près le même parcours, c'est un cheval qui peut terminer cinquième. Mieux, je serais surpris, mais cinquième, comme il y a pas mal de possibilités, je l'ai gardé en bout de sélection. Moi, je vous dis à demain pour le quintet en nocturne du côté de Paris-Vincennes. On retrouvera les trotteurs avec grand plaisir. Merci à tous et à demain.